Il fait la fierté de son village, à quoi a déroulé le tapis rouge pour Zayatumbu, Miss Mayotte 2024. Un moment chaleureux, durant lequel tout un village s'est mobilisé et il faut dire que tout a été fait en grand. C'est la fierté de la famille, c'est la fierté du Nord, c'est la fierté du Maorais, parce que grâce à eux, qu'aujourd'hui on est là, on danse, la Miss Zayatumbu. On est contents et c'était normal qu'aujourd'hui on soit à Amjago au départ, et puis là à quoi ? Pour l'honorer, pour la porter jusqu'à ce qu'elle arrive à Métropole en décembre pour décrocher la couronne de Miss France. Dans le public, des élus, habitants du Grand Nord ont fait le déplacement, le moment était attendu. Le maire n'a pas hésité à cesser au Shigoma, c'est dire à quel point c'est l'honneur d'accueillir l'enfant de la commune. Je voudrais féliciter sa famille qui s'est beaucoup mobilisée pour organiser l'accueil. Et ils se sont venus nous voir, et donc nous avons participé avec eux dans l'organisation de cet accueil. Je lui souhaite beaucoup de chance et puis beaucoup de courage aussi pour cette aventure, parce que c'est toujours difficile que de concourir, mais aussi de nous représenter. Je sais qu'elle peut le faire, de nous représenter dignement, avec beaucoup de dignité et de valeur. Un accueil à la hauteur des espoirs, tous rêvent de voir Zaya Tombou décrocher la couronne de Miss France. La suite donc c'est de la préparer pour Miss France, et en espérant qu'elle nous ramène la couronne à Mayotte. Je suis très honorée d'être ici ce soir avec ma famille qui m'a organisé un magnifique accueil, et je l'en suis très très reconnaissante. Je le vis très très bien, je suis très heureuse, je suis très émue et je suis très contente, et ça me motive encore plus de réussir Miss France. Zaya Tombou est consciente des attentes des Mahorais, le défi à relever est grand, mais avant de quitter Mayotte, Zaya se ressource auprès des siens, dans la pure tradition.